Bonjour, je suis Mathilde Gabet, chef de groupe chez AORES et je suis arrivée en 2017. Je suis arrivée en stage d'abord, puis j'ai enchaîné sur mon alternance chez AORES avant d'être embauchée à la fin de mes études. D'abord en tant qu'assistante chef de projet et j'ai évolué petit à petit en tant que chef de projet jusqu'à chef de groupe aujourd'hui. Ce qui est assez amusant, c'est que finalement j'ai l'impression d'avoir évolué au même rythme que l'agence. Quand je suis arrivée, on était une toute petite équipe de chef de projet qui a évolué petit à petit et qui a depuis beaucoup grossi et s'est structuré. Et donc j'ai pu aussi grandir avec elle et jusqu'à aujourd'hui finalement pouvoir mettre à profit cette expérience pour pouvoir former de nouvelles recrues. Ce que j'adore chez AORES, c'est cette grande famille et cet état d'esprit qui fait partie vraiment de son ADN. AORES, c'est une agence intégrée qui intègre du coup aussi la production et donc cet état d'esprit, on le ressent au sein de l'agence, mais aussi dans sa façon de travailler. Parce qu'on intègre du coup chaque ressource dès le début du projet. On peut tous être au même niveau, échanger ensemble, trouver des solutions ensemble. Et c'est ce qui fait vraiment cette force et ce qui crée aussi ce plaisir finalement de travailler ici au sein de l'agence AORES. Ce qui est hyper épanouissant dans ce poste et notamment chez AORES, c'est qu'on reste une petite équipe sur les différents projets. Et comme on est chacun au même niveau, chacun peut vraiment donner son avis, challenger les idées. Et donc même en tant que chef de projet, chef de groupe, on est là pour suivre les équipes, mais aussi pour les challenger et pour intervenir à chaque étape, être force de proposition. Et c'est vraiment ce qui donne une vraie valeur ajoutée à ce poste. Travailler chez AORES, c'est avant tout une expérience riche, hyper formatrice. C'est de l'inspiration en continu. Et c'est aussi faire partie d'une vraie famille, ce que je trouve très fort et ce qui pour moi fait vraiment partie de l'ADN d'AORES. Sous-titrage Société Radio-Canada